Il pourrait sembler pauvre, pieds nus dans ses sandales, vivant sans excès, dans la frugalité même, mais il est riche, très riche d'idées, de valeurs qui guident sa vie depuis des décennies. Il ne les déclame pas, il les met en pratique au jour le jour et les partage avec tous ceux qui se sentent à l'étroit dans le monde de l'hyperconsommation. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cet invité, c'est Pierre Rabhi. Vous me regardez, Pierre. C'est la meilleure solution. On n'est pas à la télé, on est entre nous. On vous invite parce que vous avez fait un livre d'entretien intitulé « Sommeur d'espoir », espoir avec un S, entretien avec Olivier Lener, c'est édité au Domaine du Possible. On va en parler dans un instant, mais d'abord, si vous le voulez bien, on va regarder un portrait qui résume votre parcours si singulier. Il est signé Thierry Kurter. On regarde ensemble. Il souffle à l'oreille des écologistes. Je dirais d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Je fais partie des gens qui m'aident à me structurer. Des stars recherchent son contact pour connaître sa pensée. Cet inconnu du grand public donne une cinquantaine de conférences par an. Ça le comble chaque fois, uniquement grâce aux bouches à oreilles. Pierre Rabhi, immigré algérien, est venu en France pour travailler en usine dans les années 50. Mais il ressent très tôt l'appel de la terre. Rachète en 61 une ferme en ruine en Ardèche. La terre y est pauvre. Alors il développe des trésors d'imagination. Bien avant tout le monde, il développe l'agroécologie. L'engrais chimique, ça tue le sol. On a aujourd'hui une agriculture qui, pour produire, est obligée de détruire. Et il va faire école. On le réclame sur les terres arides du Sahel. Au Burkina Faso, ces méthodes naturelles, enseignées directement aux paysans, multiplient par trois les rendements agricoles. Aujourd'hui, Pierre Rabhi se veut passeur, surtout pas gourou. A travers une dizaine d'ouvrages, il transmet aux générations nouvelles son amour de la terre. Voilà pour ce portrait. Revenons maintenant sur ce livre d'entretien qui est donc intitulé « Sommeur d'espoir ». Espoir, je le disais, avec un S. Sommeur et espoir avec un S, ça vous ressemble bien, ça, non ? Alors je précise que ce n'est pas moi qui ai donné le titre, c'est Olivier. Parce que ce serait un peu vaniteux de croire. Donc à partir de là, ce livre m'a été assez essentiel, dans le sens où jusqu'à maintenant, mon écriture concernait soit des côtés un peu romanesques, soit j'utilisais l'écriture pour les actions que je mène. C'est-à-dire pour faire connaître les actions, faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, et avoir cette pédagogie, si vous voulez, complète pour proposer autre chose. Pourquoi est-ce que vous vous êtes confiée, cette fois-ci, avec ce livre-là, de manière un peu plus intime ? Est-ce que vous avez l'impression que votre parole porte plus en ce moment, qu'on vous écoute ? Oui, c'est une réalité que je peux, d'abord, bien entendu, quand on a confiance en une personne, on fait avec elle. Et il est évident qu'aujourd'hui, et je suis d'ailleurs le premier surpris et heureux, le message que j'ai porté depuis des années était audible, mais peu audible. Et aujourd'hui, je pense que parce qu'on a, avec Michel, ma compagne, anticipé sur l'avenir, eh bien cette anticipation depuis notre installation en Ardèche depuis 1961, a été quand même quelque chose qui a été un préambule à autre chose. Pourquoi, Pierre, est-ce qu'on vous écoute plus en ce moment ? Est-ce que c'est parce que la situation est plus urgente ? Qu'est-ce qui nous menace ? C'est la mondialisation ? C'est le communautarisme ? C'est la guerre économique ? Aujourd'hui, disons, le monde est dans une forme de chaotisation généralisée. C'est-à-dire qu'il se destructure de tous les côtés, que ce soit l'ordre économique, que ce soit tout ce qui amène la mondialisation, les disparités entre les populations qui s'accroissent. Il y a aussi la problématique, évidemment, écologique, qui est gravissime chaque jour. Vous dites bien gravissime, on vous entend bien, parce que vous parlez doucement, mais vous dites des mots importants. C'est très important parce que je l'ai dit tel que je les ressens, mais mon ressenti n'est pas fait simplement sur des impressions, puisqu'il est fait sur des constats. Alors en quoi votre expérience d'agroécologie, pour certains des téléspectateurs, c'est la première fois qu'ils entendent ce terme, nous permet-elle de reprendre pied sur terre et avec la terre ? Oui, disons l'agroécologie, et d'abord, bien sûr, en Europe, ça a été une alternative agronomique qui évite d'empoisonner le sol avec des engrais, l'environnement avec des pesticides, etc. Dans un premier temps, ça a été pour moi l'agriculture biologique. Quand je me suis retrouvé engagé au Sahel, dans cette bande sahélienne qui est entre déserts qui avancent et forêts tropicales qui reculent, et donc cette zone semi-aride qui n'arrête pas de s'élargir, l'agroécologie a fait merveille parce qu'on permet aux paysans finalement de produire en revenant dans le cycle naturel de la vie. Quand on dit de vous que vous êtes le philosophe au pied-nu, vous êtes venu ici au pied-nu avec vos sandales, que vous voyez des intellectuels, des artistes, un moine bouddhiste comme Mathieu Ricard venir vous rendre visite dans votre ferme en Ardèche. Vous vous dites quoi ? Qu'on peut parler assez fort, même si on parle finalement assez doucement ? Oui, j'ai eu des amitiés très très fortes et qui me sont chères. Ça a été par exemple Edgar Pisani, ça a été Ménéwin, Ménéwin est venu à la maison, Yéoudi Ménéwin. Vous faisiez du violon avec lui, mais il était meilleur que vous, je crois. Non, n'allons pas si vite. Vous le racontez un peu dans le livre. Je faisais des... je torturais un violon depuis un bon moment, et quand Ménéwin me dit, mon cher collègue, évidemment je ne me sens plus quoi. Mais je n'étais pas du tout à la hauteur. Quand vous parlez de la politique, vous en parlez dans le livre, vous dites qu'il faut savoir renoncer aux outrances et construire l'avenir avec modération. Explique-nous ce que vous voulez dire. Si vous voulez, nous avons une planète, il y a une humanité qui est advenue sur cette planète. Si on prend le ratio sur 24 heures, on est là depuis 3 minutes. Et en 3 minutes, on a ravagé cette planète. Et on a... j'invite beaucoup les gens à lire un livre qui a été republié par Actes Sud qui s'appelle « La planète au pillage de Osborne ». Et ensuite, on est rentré dans ce qu'on pourrait être un paradigme de la croissance économique. Et la croissance économique, malheureusement, qui est considérée comme... qu'on invoque comme la solution, c'est le problème. C'est pour la croissance économique qu'on détruit tout. La forêt, qu'on épuise les mers, qu'on épuise etc. Et en même temps, ça produit quelque chose de terrible, des disparités considérables entre... ça produit de la pauvreté en grande quantité. Merci à vous vraiment, Pierre Rabhi. Malheureusement, on n'a pas plus de temps. On vous garderait volontiers encore 2 heures pour discuter avec vous. On rappelle le titre de ce livre, « Sommeur d'espoir » avec un S, entretien avec Olivier Lener, publié au Domaine du Possible. Merci encore. Merci. Merci.